Musique Alors bon matin Dave. Bon matin Serge, comment ça va? Ça va bien toi-même. Écoute, je vois que t'es prêt pour la température aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il fait chez vous en Gaspésie, mais ici dans les garanties, c'est plus abondante. Et je vois que t'es prêt à venir me rejoindre chez nous. C'est ça, tu m'avais dit ça avant qu'on commence le live. Puis oui, justement hier, il faisait pas beau. Aujourd'hui, il fait beau, puis demain, on attend une grosse tempête de neige. Bon, c'est ça, c'est ça. Je veux dire aux gens qu'on a décidé de faire un petit live vite fait. On va parler un 5-10 minutes maximum. On va parler aujourd'hui d'imperméables, d'un vêtement qui est imperméable pour la chasse. Et surtout, tu sais, hier, j'ai fait un live sur la chasse à l'âme et je pense que t'as un des imperméables qui est conçu justement pour chasser dans les arbres. C'est ça, c'est ça. On peut commencer avec celui-là. C'est que dans les 5 patrons Optifate, OK, on parle de la dissimulation. On peut utiliser le mot camo parce que tout le monde utilise le mot camo, mais on sait tous que c'est pas du camo, c'est de dissimulation, OK? On a 5 différentes couleurs. Donc, les deux principales pour le gros jubilé ici au Québec puis dans l'Est du Canada, c'est le subalpine et le EV2 ou élévation 2, OK? Là, je vais vous parler de deux modèles qui sont presque exactement pareils, mais il y a juste une affaire qui est un petit peu différente avec l'Elevation 2 qui est faite pour un engagement ou il était conçu pour un engagement d'un angle de 45 degrés dans les airs en d'art de 40 mètres. Donc, parfait pour tous les chasseurs qui chassent à partir de Mirador. C'est ça, mais la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut le chasser à terre? Bien sûr, on peut, mais elle a été conçue. Puis, on va dire pourquoi. Parce que celui-là, on va l'utiliser plutôt dans les airs parce que dans les airs, on a toujours un port de sécurité. Puis, celui-là, elle l'a. Dans le modèle que j'ai présentement, qui est le subalpine, dans la couleur subalpine, on n'a pas le port de sécurité. Parce qu'elle est conçue plus pour un engagement de 50 mètres et moins à terre. OK. OK? Fait que ce qu'on va parler, c'est du Gore-Tex. Ici, les deux, le Downpour et le Thunderhead, pas mal pareille construction. On va regarder, c'est pas mal pareil. Silencieux parce que c'est brassé. C'est ça. C'est du Gore-Tex, mais c'est du Gore-Tex un peu spécial. Puis, de ma connaissance, il n'y a pas grand monde à part que nous qui faisons ça. pour rejoindre aux besoins des chasseurs qui veulent quelque chose d'imperméable et silencieux, qu'on connaît déjà que ça va vraiment pas ensemble. Mais, nous, on a approché le plus silencieux tissu qu'on pouvait avoir pour quelque chose qui est 100% imperméable. Oui, c'est ça. Parce qu'on a ce qu'on appelle une face brossée. OK? Donc, c'est comme un genre de petite moumoune très, très, très mince, micro. OK? Mais, avec le temps, le plus que les fibres se cassent puis deviennent comme utilisées, le plus que mon linge va devenir silencieux. Mais, on s'entend, c'est pas de la laine puis c'est pas doudoune. Mais, pour imperméable, c'est pas mal plus silencieux que tu peux trouver présentement sur le marché. Tu sais, quelqu'un à l'orignal, là, qui va faire de la chasse à l'approche en temps de pluie, ben, ça va être parfait parce qu'il est quand même très silencieux pour un imperméable, là. C'est toujours, la question est toujours relative, là. Mais, quand il pleut, les bruits de son vont être atténués par la pluie qui tombe puis tout ça. Donc, c'est un excellent vêtement, là, Gore-Tex. C'est fait comment, les coutures et tout ça, au niveau technique, pour que pas plus haut passe? Moi, je veux juste continuer sur un point que vous avez soulevé. Les gens qui vont chasser à l'arc, c'est probablement pas nécessairement la meilleure chose pour eux parce qu'habituellement, comme moi, moi, je vais toujours tirer en dents de 30 mètres, OK? Donc, je vais, avec un draw, oui, je vais être correct, mais je veux vraiment mettre toutes les chances de mon bord. Mais, pour quelqu'un qui chasse à carabine, je peux vous garantir que, à part que l'orignal ou chevrin passe à 20 pieds de toit, là, tu n'entendras pas quand tu vas tirer à 50 mètres ou 75 ou 200, 300, 600 pieds. Si tu cherches quelque chose qui va être imperméable, qui va respirer, puis que tu vas être capable de tout mettre tes sous-couches en dessous, mais voici le jacket ou le manteau parfait. Bon, on parle de les coutures. Toutes les coutures en dents sont scellées, OK? Donc, quand c'est scellé, c'est ça qui fait que le membrane devient partout 100 % imperméable. Au même temps qu'elle est imperméable, elle va respirer. Donc, on ne va pas rester avec la transpiration à côté de notre corps. Puis après ça, tu n'auras pas. Tu vas conserver ta chaleur. Exactement. Puis ce qui est cool avec ce manteau-là, mais moi, je vais utiliser quand même celui que j'ai sur le dos pour vous montrer. Tu sais, j'ai deux poches assez amples. Je peux vraiment mettre de quoi là-dedans. Je pourrais mettre même une paire de jumelles parce que la poche vient jusqu'en arrière ici. En haut, j'ai une autre poche. J'ai les ajustements ici, les tarots qu'on appelle pour vraiment le serrer autour de mon corps, si je veux. Elle vient très bas, OK? Pour que si jamais je me penche, je ne vais jamais avoir le bas du dos exposé. Très important. Oui. Tu te poches en haut ici pour mon rangefinder ou mes clés ou mon cellulaire. Parce que moi, j'ai un gros cellulaire. Puis moi, j'en pourrais mettre comme 4-5 là-dedans. OK? Donc, puis il y a aussi les petits velcros pour venir ici vraiment serrés très, très, très fort autour du poignet. Donc, beaucoup moins de l'eau qui va s'infiltrer puis va faire tirer par notre linge en dessous parce que souvent, là, ça monte, ça monte, ça monte. OK? C'est un capuchon qui va vraiment me permettre encore une vision périphérique. Oui, c'est ça. Puis je peux ajuster custom comme ça. Fait que je peux vraiment, vraiment tweaker le capuchon, tous les petits morceaux ici. Puis une autre affaire, c'est que comme je vous dis, moi, c'est un extra large que j'ai sur le dos. Donc, chez Sitka, la question qui revient souvent, c'est que si j'ai l'isolation en large, est-ce que je m'en vais dans un extra large dans la dernière couche? La réponse est non. Non, il est conçu pour ça. À bord, c'est vraiment borderline large, extra large. Moi, je dis, tout notre linge de l'intérieur jusqu'à l'extérieur est fait pour une couche, peut prendre l'autre couche. Donc, c'est fait un peu plus volumineux dans la dernière couche. Oui, c'est ça. Tu m'as montré tout à l'heure avant qu'on embarque en monde, un autre modèle qui est plus… Bon, tu sais, si on a une grosse journée de pluie, on part avec le Thunderhead ou le Downboard, mais tu as l'autre modèle aussi qui est beaucoup plus compact, qui va permettre de partir en vêtement, je veux dire, normal, qui n'est pas à l'épreuve de l'eau. Et si tout d'un coup, on a un nuage noir qui apparaît et qui pleut, on est capable de le sortir et de le mettre directement. C'est ça. Souvent, nous, les chasseurs, on veut vraiment silencieux. On veut quelque chose qui va couper le vent, tout ça. Donc, tu sais, on a plein de modèles pour ça, le Stratus, le Fanatic, tu sais, on a plein, plein de modèles. Mais des fois, on veut avoir une protection au cas où. Oui. Mais on ne veut pas que ça prenne beaucoup de place. Non, parce que déjà dans nos packs sacs, on a… C'est ça. Donc, nous, cette année-là, on a trouvé la solution pour tout le monde. On lance, c'est vraiment sur le site présentement de sitkegear.com. C'est là qu'on mise beaucoup. C'est le gros launch, si vous voulez, là. Ça s'appelle le Do-Point. Ça, c'est du Gore-Tex 3 épaisseur, OK? 3 gauge. Donc, elle est vraiment, vraiment top. Elle est aussi extrêmement compacte que je peux venir… À pèse, peut-être 7 ou 8 ans, si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Mais ça, là, c'est sûr qu'elle n'est pas brossée. Donc, vous allez entendre. Oui, mais c'est vraiment un outil que tu vas utiliser dans une… Tu vas te mettre en dessous d'un arbre, tu vas attendre que l'orage passe, tu te mets ça sur le dos, après ça, ton linge est sec, puis tu continues. Absolument. Puis, tu sais, on a aussi les pantalons. Donc, les pantalons, check ça. Si je n'avais pas ça ici, là, ce serait bien, bien mieux, là. Check. Ça, c'est juste les pantalons, là. Puis là, je fais ça vraiment vite fait, rough, là. Donc, quelqu'un qui s'en va, tu sais, dans l'Ouest, même, il va faire 4-5 jours ici, au Québec, ou peu importe, puis il veut vraiment partir avec un backpack, puis, whoop, on m'en va, mais je vais être protégé, peu importe ce qui arrive, là. C'est ça. Mais le viewpoint va nous donner une protection contre tous les éléments qui sont, tu sais, pluvieux ou neige, vraiment avec, tu sais, packable, tu sais, vraiment très facile à packer dans notre backpack. Facile à transporter, 100% imperméable. Bon, on oublie la question de bruit, parce que c'est pas, il n'a pas été conçu pour ça, il a été conçu vraiment pour nous garder au sec. Et après ça, bien, on a les deux autres modèles, dont le tendevêtre que tu as sur le dos, puis le downpour, qu'eux autres sont faits en, sont plus silencieux, sont en modèle brossé. Un genre de vêtement imperméable que tu vas porter un petit peu plus longtemps dans la journée, quand il y a de la pluie plus ou moins abondante, mais tu veux garder au sec, garder ta chaleur, garder ton thermique pour toi. Oui, et je ne sais pas, Serge, toi, ta pouvoirie, l'Axuzi, tu pêches beaucoup, puis c'est ça que tu utilises quand tu as habitué, là. Oui, et écoute, ce que j'aime, parce que, tu sais, moi, je drive le bateau, je drive le moteur, fait qu'il faut que je regarde à gauche, à droite. Bon, puis déjà, moi, je suis un gars qui est très visionnaire, il faut que je passe mon temps à le garder partout. Quand je mets le capuchon, parce que, tu sais, le problème avec les imperméables, c'est que ça rentre par ici, ça rentre par les poignets, tu mets le capuchon, moi, je mets ça, puis je le zippe jusqu'en haut, écoute, je suis à la chaleur complète, et je n'ai pas d'eau qui me coule dans le dos, je n'ai pas d'eau qui me coule dans les épaules. C'est vraiment bien sidé, puis ça fait un job, puis je peux te dire que j'ai attrapé des tempêtes de pluie, là, assez fortes, puis j'étais sec, sec, sec avec ça, là. Moi, comme on dit, je ne pars plus sans elle. Ce qui est cool de toutes nos, puis moi, je vais mettre une casquette qui va être plus représentative que les autres chasseurs, là, bien, regarde, ce qui est vraiment cool, puis ce n'est pas rien, là, de ne pas être obligé de tourner sa tête pour voir le jubier qui s'en vient, là. Non, non, non. Chaque moment, là, ça peut nous pénaliser, là. Donc, ça, là, c'est tellement bien coupé, tellement bien pensé, là, que, comme tu dis, quand tu es dans un bateau, là, tu sais, tu ne veux pas être comme toujours comme ça, tu sais, tu as vraiment la vision, là, maximale d'un humain. Ça, ça vient tout bloquer. Fait que, tu sais, c'est les solutions qu'on a chez Sitka. Le modèle que j'ai sur le dos, là, le Thunderhead, ainsi que le Downpour dans l'élévation 2, sont probablement dans les deux plus recherchés pour les gens du Québec. Parce que la première chose que les gens, je dirais 50% des gens disent, regarde, je veux quelque chose imperméable. Moi, je leur demande toujours, mais pourquoi tu veux être imperméable? Parce que vous cherchez toujours quand il pleut, ou juste quand il pleut. Parce que tant qu'à moi, sur les 10 jours de chasse à l'orignal, là, si j'ai une journée ou deux depuis, là, je suis mal chanceux, là. Écoute, ça dépend dans les secteurs que tu chasses. Parce que je veux dire, en Abitibi, on a deux sortes de soleil. On a le soleil, puis on a le liquid sunshine, aussi. Ben, Gaspi, c'est un peu pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que si les gens cherchent 100% imperméable, puis quand même le plus silencieux qu'on peut trouver dans un imperméable... C'est la bonne alternative. C'est la bonne alternative. Prix de détail, si je ne me trompe pas, 469 $, comme n'importe quoi que tu achèterais. Beaucoup moins cher que, mettons, les wading jackets qu'on trouve pour la pêche à la mouche. Moins cher que peut-être d'autres compagnies très connues de très haut de gamme, juste dans l'industrie de plein air. Mais quand même un prix très juste pour la qualité du produit qu'on a. Oui, puis écoute, tu sais, je parlais de ça l'autre jour avec quelqu'un d'autre. On oublie que c'est très important d'investir dans la qualité de nos vêtements pour... On va avoir des résultats de chasse meilleurs à partir de nos vêtements. Si on n'a pas froid, on va rester plus longtemps. Si on est au sec, on va rester plus longtemps. Donc, les gens, souvent, ils oublient, ils ont des carabines à 4-5 000 $, mais ils ont du linge de base qualité. Donc, moi, je pense que l'investissement vaut la peine. Rendu là, tu es mieux de couper un petit peu dans ton arme à feu, mais au moins avoir du linge de qualité qui tient au chaud, qui tient au sec, puis tu vas chasser plus longtemps. Puis, évidemment, les résultats vont être là, ça, c'est clair. Il n'y a rien comme investir dans son bien-être, surtout quand on pratique notre sport ou notre art, puis on a tellement hâte, on arrive pour le temps de le faire, on s'attend à les températures entre ça et ça, puis à un moment donné, c'est trop reversé, c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus pluvieux qu'on anticipait, puis là, on dit « call in », ça scrappe notre chasse. Avec nos systèmes, nos kits, c'est que vous n'allez jamais dessus, jamais, parce qu'on a une solution pour toutes les températures. Que ça soit plus 40 à moins 35, 40. Exactement. Dave, un gros merci. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule vestimentaire de chasse. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci pour l'opportunité de partager le site que l'OV. Parfait. Fait que salut, on se voit la semaine prochaine. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada